Nous allons parler un peu, on se prépare, on se rapproche du jour de Tisha B'Av, le 9 Av, un jour de deuil pour homme Israël. Rabbeinu, dans l'écouté Mo'aran Khelekbet, Torah 67, c'est une Torah exceptionnelle qui parle de la liaison entre le mot Béréchit qui commence la Torah et les hainés kol Israël, c'est le dernier mot de la Torah. Alors, dans cette Torah, Rabbeinu explique qu'il y a deux sortes de feu et de flammes. On a une flamme qui éclaire, comme une flamme d'une bougie, que son rôle est de mettre de l'éclairage autour pour éclairer aux gens leurs routes, leurs livres, ceux qui lisent l'endroit. Et il y a un autre feu, un autre type de feu, que ce feu, c'est un feu qui brûle. Quelle est la différence entre le feu qui éclaire et le feu qui brûle ? Le feu qui éclaire t'aide à voir ton comportement à toi, t'aide à voir ton chemin à toi, t'aide à voir comment te réparer. Le feu qui brûle te tue et ne te laisse rien du tout, même de toi-même, il brûle ta personnalité. A Kadosh Baruch Hu, quand il nous a mis le Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash était la lumière du monde. Le Bet Hamikdash nous aidait à voir comment on peut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, à voir nos défauts, à voir comment on peut se réparer, à voir les quatre bases qui sont dans l'homme et comment on peut les maîtriser. Ça, c'est la lumière du Bet Hamikdash. Comme on n'a pas utilisé cette lumière de Ktusha pour nous aider, on a eu un autre type de flamme qui est la flamme du feu, qui est venue nous détruire ce cadeau que nous avons eu, qui nous donnait une lumière pour observer, pour observer tout. Le Tikkun, le Tikkun, pour ramener cette lumière, c'est de s'éloigner de tout ce qu'il a fait détruire. Il est connu que les larmes des yeux, les larmes empêchent la personne de bien voir. Les larmes détruisent la vue de l'œil. Quelqu'un qui pleure beaucoup, il perd la vue des yeux. Le Bet Hamikdash, on pleure beaucoup. Pourquoi on pleure ? Parce qu'on n'a pas utilisé, en fin de compte, la lumière que Kedosh Baruch Hu nous a donnée. Le Bet Hamikdash était notre lumière. On ne l'a pas utilisé, c'était nos yeux, en fin de compte. Les yeux de l'âme Israël, les yeux de la nation, et le Bet Hamikdash. Et quand on n'a pas utilisé nos yeux, mida keneged mida, dans la punition, c'est qu'on doit pleurer. On a, Ravon nous dit, Meoré or et Meoré esch. Meoré or sont des flammes que leur destination, c'est pour éclairer notre route. Et Meoré a esch, c'est le feu qui détruit tout. La route d'attaché chez le tzadik, quand on arrive et on voit un tzadik, tout le but d'une rencontre d'un tzadik, c'est pas seulement ce que le tzadik va te dire, comment te réparer. C'est que le tzadik va te donner des outils pour observer ton chemin à toi, pour voir ton comportement à toi, à quel point tu peux le modifier, à quel point tu peux te réparer, à quel point tu peux devenir meilleur. Et c'était ça en fait, Bet Hamikdash. Bet Hamikdash était là pour nous aider, à nous guider dans le bon chemin, pour essayer de se rapprocher à Hachem, pour essayer de voir ce qu'il faut réparer. La Gmarah elle dit que quand quelqu'un allait au temple, rien que le fait d'aller au temple, ça te réparait, tu voyais qu'est-ce qu'il fallait réparer dans ton chemin. Un homme n'a jamais dormi à Jérusalem avec une faute dans ses mains. C'est-à-dire Bet Hamikdash c'était de la réparation. Tout le temps de la réparation. C'était la réparation de l'homme Israël. Tu rentrais au Bet Hamikdash, tout de suite, tu voulais réparer. On a ces sentiments des fois quand on est chez un tzadik, ou qu'on se trouve dans le kotel, ou dans une grande prière, on a envie d'être meilleur. Kippour, quand tu fais ta te fille là, tu dis je veux être proche d'Hachem, je veux réparer, je veux être meilleur. Ça c'était Bet Hamikdash, c'était ça ce que Bet Hamikdash nous donnait. Ça c'est de la lumière, c'est boré, mais or, pas morea esch. C'est pas une flamme qui brûle, c'est une flamme qui t'éclaire ta route, qui t'éclaire ton chemin, qui te donne beaucoup de motivation pour te rapprocher d'Hachem. Ça c'est Bet Hamikdash. On pleure cette motivation qui nous manque aujourd'hui. On pleure, pourquoi on n'a pas cette motivation d'être proche d'Hachem ? Sur ça on doit pleurer, comme Rabenu nous a expliqué quelquefois que quand on pleure, on ne pleure pas Bet Hamikdash, on ne pleure pas le temple qui a été détruit. On pleure notre temple personnel à nous, la Nechama, qui est perturbée, qui est en exil, qui est en galoute, qui ne fait pas la volonté de son créateur, c'est ce qu'on pleure. Le Tzadikim s'appelle « Les yeux de l'homme Israël » « Aïn et Haïda » C'est l'abérinat de l'œil qui nous aide. Le Réa Akadosh explique que l'œil, c'est l'objet le plus spirituel dans le corps hanté. D'ailleurs, même quand, comment il s'appelle, cet athée, Darwin, quand ils ont posé la question à Darwin, d'après ta théorie à toi, comment c'est possible quand le corps s'est développé, ça s'est développé d'une chair, comment la chair, elle a créé l'œil, quelque chose qu'il voit. Une chair, ça peut être des sentiments, on peut sentir, on peut avoir mal, on peut piquer, mais elle ne peut pas voir comment une chair, ça se transforme, c'est un endroit pour pouvoir regarder, il a dit sur ça, je n'ai pas de réponse. L'œil, c'est une partie spirituelle que l'homme a dans son corps, sans toucher l'objet, sans le sentir, sans le flairer, sans le goûter, j'arrive à voir avec mes yeux. C'est une chose exceptionnelle. Tu peux voir un paysage loin des kilomètres du tout, ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Tu peux voir quelque chose qui t'apaise, tu peux voir quelque chose qui te met en colère, c'est-à-dire que c'est un sentiment complètement spirituel. La personne, malheureusement, n'utilise pas les profondeurs de la force de l'œil. L'œil, il a un autre rôle. On sait, nous tous, que les problèmes, on sait, nous tous, que le problème de la vieillesse du Alzheimer, par exemple, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit et la réalité. Il y a un décalage entre ce qu'on voit et la réalité. La vue, ce n'est pas tout simplement de voir quelque chose et de dire ce que je vois en face de moi, est-ce que c'est en couleur rouge ou c'est en couleur bleue ou c'est en couleur noire ou c'est un paysage ou c'est de l'eau ou c'est... Ce n'est pas ça ce que je vois dans les yeux. Dans les yeux, il faut voir et il faut observer, il faut faire un calcul de tout ce qu'on a vu autour de nous. Comment ça nous influence ? Comment je vis en harmonie avec ce que je vois ? Ça, c'est la vue des yeux. Ça, c'est le da'at qui est dans les yeux et c'est pour ça que c'est le plus haut niveau quand on fait l'Avdala, par exemple, quand on utilise le feu. On va allumer les bougies. Alors, on va faire les lumières qui vont nous donner une sorte de lumière pour observer tout de suite après. On fait une bracha exceptionnelle de savoir faire la distinction claire entre le mauvais et le bien, entre l'obscurité et la lumière. Bet Hamikdash, c'était les yeux de l'Avdala, les yeux de la nation car dès que tu rentrais au Bet Hamikdash, tu avais une force exceptionnelle dans tes yeux pour pouvoir comprendre quelle est ta route, quel est ton chemin. Mais il y a rentré le lumières. Mais va d'ailleurs. Dès que tu rentrais, même pour amener un sacrifice dans l'endroit, jusqu'à l'endroit de la limite où tu avais le droit de rentrer, tu rentrais. Et le Bet Hamikdash a influencé tout son entourage. Le Bet Hamikdash a influencé toute la nation pour avoir une vision claire. Avec nos fautes, malheureusement, on n'a pas voulu l'utiliser. Ça nous a embêtés de voir trop. On ne voulait pas voir. On raconte sur quelqu'un qui a acheté un kilo de pommes. Il a ouvert la première pomme, il a vu qu'elle était véreuse. Il l'a posé de côté. Il a ouvert la deuxième pomme, il a vu qu'elle était véreuse. qu'est-ce qu'il a fait ? Il a éteint la lumière, il a mangé le reste. Des fois, on ressemble à cet homme. On n'a pas envie de voir. On n'a pas envie que ça nous embête. On n'a pas envie que nos yeux prennent des conséquences sur notre vie. On n'a pas envie. On a peur du changement. On n'a pas envie. On préfère rester aveugle. C'était exactement ça la faute de Hamisra pendant le moment de la destruction du Temple. Il est resté aveugle. On ne voulait pas, on ne voulait pas avoir un rêve du tout. Et pour ça, on a perdu le Betamigdash qui était nos yeux. Et sur ça, on pleure 2000 ans d'exil qu'on veut que Kadosh Baruch Hu nous redonne ses yeux. Le Betamigdash, ce n'est pas pleurer pour un bâtiment. C'est pour pleurer notre distance d'achat. Le Betamigdash n'a aucun intérêt si on reste loin de Dieu. Si on reste loin de Dieu, ça ne fait pas le Betamigdash. Ça n'a aucune conséquence sur notre vie. D'aller au Côtel, d'essayer de se rapprocher à Hachem, d'essayer d'aller voir comme un visiteur, de chercher les sites archéologiques, ça n'a aucune conséquence sur l'âme. Quand quelqu'un y va au Côtel, quand quelqu'un y monte à Jérusalem, quand quelqu'un y va au Temple, il faut qu'il se dit dans sa tête je vais me purifier, je vais essayer d'obtenir un autre regard sur la vie. On sait qu'une personne il regarde de près ce qu'il a dans son cœur, il regarde un objet. Tu vas prendre une voiture par exemple. Une voiture. Tu vas amener dix, dix personnes que chacun travaille dans un autre travail et tu vas leur présenter la voiture. Il y a un forgerant qui va voir la voiture. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir les soudures. Tu vas amener quelqu'un qui est un tapissier. Il va voir comment sont les fauteuils, le cuir, comment il est cousu. Tu vas voir quelqu'un que son métier c'est le plastique. Il va voir la partie plastique dans la voiture. Tu vas amener un mécanicien, il va voir le moteur. Tu vas amener quelqu'un que tout son rôle c'est la pollution, il va chercher la pollution dans la voiture. Tu vas amener quelqu'un qui fait du verre, il va voir le verre de la voiture. Ainsi de suite, chacun, il cherche à voir son métier. Il y a un homme qui est proche d'Hachem. Son métier c'est Kiddusha. C'est proche d'Hachem. Qu'est-ce qu'il voit dans tout ? Il voit la Emunah, il voit la Halakha, il voit la Kiddusha. C'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin d'avoir des yeux spirituels pour voir le monde à travers ces yeux-là. C'est ce qu'on a besoin de voir. C'est ça ce qu'on demande à la Kadosh Barucho. Uniquement ça. On veut voir la Kiddusha de la Kadosh Barucho dans le monde. Les Tzadikim, c'est ça ce qu'ils voyaient. Ils avaient des lunettes spéciales qui pouvaient voir ce que les autres ne voyaient pas. Nous, on est tellement attachés à la matière. On n'arrive pas à voir plus loin que ça. On a des lunettes de matière. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est que il matérialise, matérialise, matérialise. On ne peut pas voir quelque chose de profond. On ne veut pas voir ce que Kadosh Barucho cherche de nous. Comment nous, on peut évoluer. Et c'est ça qu'on pleure. C'est exactement ça ce qu'il faut pleurer. Le jour du Tzadav, on va pleurer nos yeux. On va pleurer. On va essayer avec ces larmes qui vont couler de nettoyer un peu de laver l'œil de toute la poussière matérielle qui couvre l'œil, qui nous empêche de voir, qui nous empêche de se rapprocher à Hachem. C'est ça ce qu'il faut pleurer. Un jour, je suis parti chez mon rave. J'ai demandé, j'avais un problème de santé. de quelqu'un qui était proche de ma famille et je lui ai demandé qu'il prie. Alors il m'a dit oui, je vais prier. Il m'a attrapé à ma main. Il m'a dit dis-moi, Yacor, je ne t'ai jamais vu si inquiet que tu viendrais chez moi pour me dire Rave, j'ai besoin de réparer telle et telle chose. Je ne t'ai jamais vu avec toute cette motivation venir et pleurer sur une situation pourquoi je ne sens pas Hachem. Malheureusement, nous sommes tous là. Quand on a un problème de santé, quand on a un problème de Parnassar, quand on a un problème de perte d'argent, on est angoissé. Est-ce qu'on est angoissé de cette même manière sur notre proximité avec Hachem ? Pourquoi nous ne sommes pas proches d'Hachem ? C'est ça ce qu'il faut pleurer. On a au moins un jour dans l'année, le jour de Tisha Béhav, que ce jour doit être consacré uniquement à cette pensée, uniquement à ça, où je suis moi par rapport à Hachem. Comment je ressens Hachem ? Est-ce que ça me fait vraiment mal que je n'ai pas pu prier ? Est-ce que ça me fait vraiment mal que je ne me sens pas Hachem ? Est-ce que ça me fait mal que je n'ai pas des sentiments exceptionnels par rapport à Hachem ? Est-ce que ça me fait mal que quand j'ai des tentations, je n'ai même pas Hachem qui est là pour me faire une prise de conscience ? C'est ça ce qu'il faut pleurer. Ça, c'est le jour du Tisha Béhav. Ça, c'est une brinade de date, Rabenu, il explique. Quand tu t'attaches à Hachem de cette manière, tu essayes de mettre Hachem dans ton esprit, c'est là que tu te lis avec la Kadoch Béhav. Rabenu, il dit que malheureusement, beaucoup de fois, on est des Gilgoulis, il y a des réincarnations. On est retourné en réincarnation. Et souvent, il faut réparer ce qu'on a fait dans le premier Gilgoul. Peut-être dans le premier Gilgoul, c'est nous qui avons détruit le temple par nos mauvais actions. Et il faut chercher chacun en lui qu'est-ce qu'il a réparé justement dans le premier Gilgoul, qu'est-ce qu'on a réparé, nous, pour reconstruire le temple. la Kadoch Béhav nous a promis que tout celui qui pleure sur le temple, Dieu lui dit je te mettrai une couronne au lieu de mettre de la cendre. Péhav, la tête, la vele, Tzion, Péhav, Tahat, Efer. Dieu dit je donnerai, je mettrai aux endullés de Sion une couronne au lieu d'avoir de la cendre. La cendre, c'est les endullés qu'ils mettent sur la tête. Une couronne, c'est quelqu'un qui a un moment de joie, une couronne sur sa tête. Si on regarde le mot Péhav et le mot Efer, c'est exactement les mêmes lettres. Péhav, Tahat, Efer. Péhav, c'est une gloire, c'est ce que tu montres dehors. C'est le côté lumière qui t'éclaire. Péhav, une couronne, quelqu'un il veut même mettre la couronne parce que tout le monde peut le voir. Rien que du fait qu'il a une couronne sur sa tête sans parler, il montre son statut. C'est un roi. Efer, c'est la cendre. C'est ce qui a été brûlé. Nous, pour réparer en fin de compte, on a expliqué au début du chiot qu'il y a deux flammes. Il y a une flamme qui brûle et il y a une flamme qui éclaire notre route. On a pris la flamme qui éclairait notre route. On ne l'a pas utilisée pour éclairer la route. On fait en compte, qu'est-ce qu'elle a fait ? On l'a mise sous la veste pour ne pas qu'elle nous éclaire. Qu'est-ce qu'elle a fait cette flamme ? Elle a brûlé. Elle a tout brûlé. Le but, le tikkun, c'est quoi ? C'est de faire du PR. C'est de remettre la lumière au début que cette lumière, elle nous dirige dans notre chemin. Achem, qu'on éclaire notre route et que toute la beauté du monde revient. chaque chose dans sa place et qu'on a cette couronne divine sur notre tête, Simchat Olam Al-Rosham, qui va nous éclairer notre route, notre chemin, Be'ezrat HaShem. Et qu'on va effacer et annuler la flamme de feu qu'on a eue. Et cette flamme viendra une grande torche de lumière qui nous dirigera dans notre route. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne semaine. Et que demain, on ne célébrera pas demain soir, on ne fera pas un jour de deuil, on célébrera un jour de joie avec notre foi. Amen. Amen.